Quels sont les meilleurs détournements de la Joconde ? A la cinquième place, une version peinte par le peintre colombien Fernando Botero, avec bien évidemment les rondeurs qu'on lui connaît. Alors là, on n'est pas dans la peinture, c'est du digital, mais c'est Megan Fox, quoi. Qui n'aime pas les mignons ? Certainement pas moi. Top 3, hop ! Deuxième place pour Duchamp, qui a créé le détournement le plus irrévérencieux avec un titre extraordinaire. Accueillée comme il se doit, Mona Licha, notre grande gagnante. Bah oui, les chats c'est mignon et il paraît qu'en 2050, il n'y aura plus que des images et des vidéos de chats sur internet. Maintenant tu sais.